Dans la nuit du 9 au 10 mars, une fusillade éclate dans le quartier du Blosn, au sud de Rennes. Deux hommes sont blessés, l'un grièvement, dans ce qui semble être un nouvel épisode de violence liée au trafic de drogue. Les forces de l'ordre interviennent rapidement après avoir été alertés par l'un des blessés, retrouvés dans un véhicule criblé de balles. Selon les informations fournies par le procureur de Rennes, les tirs, provenant d'armes longues, ont retenti sporadiquement entre 1h56 et 3h03. Procureur Philippe Astruc, deux individus, nés en 1994 et 2000, déjà connus des services judiciaires, ont été touchés lors de cette fusillade. L'un au bras, l'autre au tronc. Aucun pronostic vital n'est engagé pour l'instant. Les témoins ne se sentent plus en sécurité dans notre propre quartier. Cette fusillade semble s'inscrire dans un contexte de rivalité pour le contrôle du trafic de drogue, notamment autour de la place du Bana, déjà le théâtre d'épisodes similaires par le passé. Les autorités restent mobilisées pour tenter de mettre un terme à cette spirale de violence qui inquiète les habitants du Blosn et de Rennes dans son ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501